Il va repartir au Caire, dans le même stade au stade national du Caire, pour y défier les pharaons d'Egypte. C'est parti donc pour ce match de gala. Quatre fois ballon de petits espaces et ne pas chercher la course. Omar Geysen, quel millier de terrains talentueux. Omar Geysen, Eto'o. Et là, il y a déjà les défenseurs qui montent sur lui, Eto'o, il s'est échappé. Il y a une couverture, le dribble d'Eto'o. L'arbitre estime qu'il y a Koufran, et c'est Ferdinand Koli. Attention à Jérémy Fosso Njitab aussi, qui est devant la balle. Et c'est Okorcha, et c'est sur le mur. Et la sélection des légendes africaines, Boalia Kalucha, qui ressort. Jérémy Fosso Njitab, la frappe directement sur Cherssec en deux temps. Il nous a tellement fait rêver. Après quelques petites minutes, avec l'âge, ça se comprend bien. Maintenant, c'est son cadet en sélection, Tony Mario Silva, qui va le remplacer dans les buts. Cherssec. Il y a aussi ballon d'or africain, Safaradji Okocha. L'extérieur du pied, Ebwe, la passe pour personne. Et c'est la défense sénégalaise qui récupère le ballon. Fadiga. Fadiga qui joue long. Et la ballon a été à nouveau interceptée. La sélection des légendes africaines a maintenu son pressing. La sélection des légendes africains. L'âge, Djouf. Djouf. Qui va essayer de provoquer. Jérémy Dutate. Là, on retrouve Samuel Eto'o, fils. L'homme qui a gagné trois ligues des champions. Eto'o cherche un angle de tir. Il a réussi à frapper, frapper, écraser. le couloir après 1-2 avec Elasdou, Alima, le centre, la frappe, il y a une mésentente attention à cette mauvaise passe, Samuel Eto'o, directement sur Tony, Mario Silva avec Khalilou Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dugnan, la frappe de Fadiga, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaïwad de Djamiajo en attendant un match officiel mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaïwad de Djamiajo, mais quel but ? En plus quel but comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but, on l'a vu, le pied gauche est toujours là et la célébration de Papoube Diop en 2002 d'ailleurs la vogue de Papoube qui a changé mais la technique restera toujours pareil un pied ouvert, pied ouvert et il a tenté le lob qu'il a réussi devant c'est une pelouse hybride, le cramponnage est essentiel attention à la sélection de l'Allemagne africaine les amis d'Aletophis, et la bonne sortie, la très bonne sortie du Magdano je pense qu'il est sorti très vite Agassakossi, l'ancien gardien depuis du Togo c'est parti au deuxième poteau Agassakossi, excellent gardien je me souviens d'un match face au Lyon du Sénégal Adébayor, Adébayor Adébayor qui échappe à ce tac de Diomassi Kamara le décalage Faïndouno, là c'est le but signé DJ Okocha Okocha félicité par Nordin Naïbet par Adébayor, par Titi Kamara par Pascal Faïndouno mais dans cette action-là c'est Emmanuel Adébayor qui a fait le plus difficile c'est lui qui a fait le job On l'a senti dans sa course qu'il avait plus d'alent que le... C'est incompréhensible Il a eu un talent fou, un artiste du ballon DJ Okocha Avec une telle facilité Ah oui, franchement Avec une telle facilité je pense qu'il a fait de très grandes choses dans le... 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 dans... dans le... c'est une anomalie je vais dire une... une injustice... le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'orle... Patrick... Mboman... Mboman... Mboman a raté terre directement sur... sur... sur Omar Diallo Et là ce sont les Sénégalais qui repartent à... à l'attaque voilà et ça a plutôt rapide... peut-être pénalty ! Non ! Magathia estime que c'est un... c'est un corner C'est Henri Kamara qui est parti tout en percussion comme il savait bien le faire. Allez, Diomasi Kamara qui réclame la VAR. Il faut rappeler que dans ce stade, il y a non seulement la VAR mais aussi la Goldline Technology. Et Magenia est en souris. L'arbitre de la partie. Un moment du diallo, celui-là même qui a joué la Cannes 94 en Tunisie avec le Sénégal. Attention à la trappe ! Il passe au-dessus du but et c'est encore Khalilou Fadiga. Lui aussi, il a été un match qui est resté dans les annales avec une équipe du Sénégal héroïque, coachée par un certain Peter Snitkel. Fadiga est l'envolée de Agassac aussi. Roger Mendy avec Djedi Okocha, c'est le respect. Et ça repart avec la sélection des légendes africaines. Adébayor, de l'extérieur du pied. Jonathan, plus de trois pas, trois pas dans la surface. Le décalage Adébayor au-dessus des buts. Il y a beaucoup de talent aussi du côté de Djouf qui revient sur la pelouse. Henri Kamara. Henri, la frappe est écrasée. Et Agassac aussi garde le ballon. Elas Jouf, son ami et compère qui décale. C'est plutôt Diomasi pour Elage. Elage passe à Aristide Bansé et la frappe de Moussa Ndiaye. Aristide Bansé qui joue comme latéral droit. C'est pas son poste. Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Avec le 2-2 à Léopold Senghor. Il avait posé beaucoup de dégâts. Et c'est fini. Et c'est fini. On a perçu l'ancien roi des arènes Manga 2 en tribune. Ça a été un beau match. Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout. Il y a eu du spectacle. On s'est régalé avec des gestes techniques par moment. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité africaine. Quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse, l'Afrique est un très beau continent. Et cette solidarité-là doit prévaloir quoi qu'il advienne. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui quand on voit tous ces grands jeux, tous ces grands noms, toutes ces nationalités.